Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles et tous vos proches. Dans un souci de continuité, je souhaite partager avec vous une deuxième vidéo relative au deuxième exercice de la sixième série relative aux immobilisations du module comptabilité financière de la première année préparatoire. Avant de commencer, un bref rappel du cours concernant les avances et les réductions nous permettrait de bien avancer dans l'exercice. Qu'est-ce qu'une avance ? Dans le cas des opérations d'achat et de vente liées au cycle d'exploitation de l'entreprise, le fournisseur, dans le cas d'un achat, peut demander une avance à l'entreprise. On parle alors d'avance accordée au fournisseur. Le compte fournisseur 401 est un compte créditeur, ce qui représente une dette de l'entreprise. Et bien sûr, le compte 401 augmente au crédit. Sachant que les actifs sont des comptes débiteurs, c'est-à-dire qu'ils augmentent au débit, ainsi que la classe 6. Et les comptes du passif sont des comptes créditeurs, qui augmentent au crédit, ainsi que la classe 7. Les avances accordées au fournisseur, compte 409.1, fait partie d'un des sous-comptes du compte 40, fournisseur et compte rattaché. On sait aussi que le 9 en troisième position veut dire que le compte fonctionne au sens contraire. C'est-à-dire que le compte n'est plus un compte créditeur, mais un compte débiteur, ce qui représente une créance pour l'entreprise. Et bien sûr, le 409 augmente au débit. Pourquoi est-ce une créance ? Parce que l'entreprise peut annuler sa commande si la marchandise n'est pas conforme à celle qu'elle a commandée. Et de ce fait, elle peut récupérer son argent, donc son avance. C'est pour ça que c'est une créance jusqu'à la réception définitive de la marchandise. Un exemple nous permettrait de bien illustrer ça. Disons que l'entreprise accorde une avance au fournisseur d'une valeur de 100 sur une commande de 1000. Donc, notre compte bancaire va être crédité, c'est-à-dire qu'il va diminuer de 100. En contrepartie d'une avance versée, 409.1. Vous remarquez qu'il n'y a pas de TVA. Donc, les montants sont en acheté. Pourquoi ? Parce que toute demande d'avance doit faire l'objet d'une facture d'avoir et en acheté. Puis, lors de la concrétisation de l'achat, l'écriture d'achat simple, c'est-à-dire sans avance, se présente comme suit. 380, TVA déductible, dette fournisseur. Avec leur montant respectif. Achat 1000, TVA 19%. Et le montant en TTC, 1190. Sauf que là, on a déjà accordé 100 d'avance au fournisseur. Donc, la dette fournisseur ne sera plus de 1190, mais de 1190 moins 100. Pour cela, il faut annuler l'avance versée. Donc, on va créditer le 409 pour annuler l'avance et diminuer la dette fournisseur qui sera de 1090. Ce qui permet aussi d'équilibrer l'écriture comptable. Quant aux avances reçues des clients, l'entreprise peut demander à son client le versement d'une avance. Donc, le compte 401 créance est un compte débiteur, c'est-à-dire qu'il augmente au débit, ce qui représente une créance pour l'entreprise. Et les avances reçues des clients, c'est le compte 419.1. Donc, c'est le même principe que les avances accordées au fournisseur. Le compte 419 fait partie du compte 41. Créance est compte rattaché. Et le 9 fait fonctionner le compte au sens contraire, c'est-à-dire que le compte est un compte créditeur, c'est-à-dire qu'il augmente au crédit, ce qui représente une dette pour l'entreprise. Donc, pourquoi est-ce une dette ? Parce que le client peut annuler sa commande si le produit n'est pas conforme à celui qu'il a commandé. Donc, c'est une dette jusqu'à ce que l'entreprise annore sa commande envers son client. Un autre exemple. Mais là, on va recevoir une avance du client. Donc, notre compte bancaire va être débité de 100. Il va augmenter de 100. Par le 419.1, avance reçue 100. Il faut noter que les montants sont en acheter et que toute demande doit faire l'objet d'une facture d'avoir. Puis, lors de la concrétisation de la vente, l'écriture de vente simple, sans avance, est la suivante. 411.700 vente de marchandises, TVA collecté. Avec ses montants respectifs. Sauf que là, on a déjà reçu une avance de 100. Donc, notre créance n'est plus de 1190, mais 1190 moins 100. Pour cela, on doit annuler le 419.1. 100. Et ajuster notre créance qui retombe à 1090, ce qui permet aussi d'équilibrer l'écriture comptable. Passons maintenant aux réductions. Qu'est-ce qu'une réduction ? Une réduction est un avantage accordé à un client, par le vendeur, pour diverses raisons. On le verra plus tard. Ce qui permet au client de bénéficier d'une baisse du montant de sa facture. Il y a deux types de réduction. Il y a les réductions commerciales et les réductions financières. Parmi les réductions commerciales, il y a trois types de réduction, appelées les trois R. La première, ce sont les remises. Une remise est une réduction habituelle accordée en raison de la fidélité du client, ou bien pour le fidéliser. Ou en dernier, par rapport aux quantités achetées. Deuxième réduction commerciale, le RAB. Un RAB est une réduction exceptionnelle accordée en raison d'un défaut de qualité, de conformité ou de retard de livraison, par exemple. Et le troisième R, c'est la RESTOURNE, qui est une réduction sur le montant global des ventes, c'est-à-dire sur le chiffre d'affaires, soit mensuel, trimestriel ou annuel. Quant aux réductions financières, on a l'ESCANTE. L'ESCANTE est accordée pour des raisons de besoin de liquidité, c'est-à-dire que l'ESCANTE est calculée en pourcentage du montant d'une facture ou plusieurs factures. Autrement dit, un ESCANTE est accordé au client s'il le paie avant-terme. Contrairement aux avances, tels que les avances accordées aux fournisseurs, les réductions sont reçues des fournisseurs. Donc on a les réductions reçues des fournisseurs et les réductions accordées aux fournisseurs. Donc là, on doit faire la différence entre les deux. Pour les avances, les avances sont accordées aux fournisseurs. Par contre, pour les réductions, elles sont reçues des fournisseurs. Pourquoi ? Parce que l'avance est une opération qui se fait avant l'achat. Donc, avant le début du processus de production. Mais la réduction intervient soit lors de la facturation, soit après, lorsqu'on accorde des remises par exemple. Donc, pour les réductions reçues des fournisseurs, on a les réductions commerciales sur facture doit. Qu'est-ce qu'une facture doit ? Une facture doit est une facture qui mentionne le montant que l'entreprise doit à son client. En cas de vente par exemple. Ou inversement, ce que le fournisseur doit à l'entreprise en cas d'achat. En plus, bien sûr, des autres informations obligatoires qui doivent figurer dans la facture. La date de la facture, les informations sur le vendeur et sur l'acheteur, le cachet, etc. Donc, c'est la première facture d'achat ou de vente. Les réductions commerciales sur facture doit n'apparaissent pas en comptabilité. Un exemple. Achat de marchandises de 1000 avec une réduction, première réduction de 2% et une deuxième réduction de 5%. Donc, l'écriture d'achat, 380, TVA, dette fournisseur. Le prix d'achat est de 1000. Donc, la première remise de 2% équivaut à 20. Elle représente 20 des 1000. Donc, le premier net commercial est de 980. La deuxième remise, 5%. Elle représente 49. Les 49 sont calculés sur le net commercial 1 et non sur le prix d'achat initial. Donc, on aura un net commercial 2 de 931 dinars. C'est le montant net de mes achats. C'est de là qu'on va faire les enregistrements comptables. Donc, le 931 représente les achats. Le 445,6 TVA, 19%, 176. Et le TTC, 1107. Quant aux réductions commerciales sur facture d'avoir, là, il faut savoir qu'une facture d'avoir est une facture qui vient soit annuler la première facture initiale, en cas de remboursement ou d'annulation, soit corriger cette dernière par rapport à une erreur sur le montant, soit par rapport à une remise qu'on a accordée. Contrairement à la facture d'oie, aux réductions sur facture d'oie, les réductions apparaissent en comptabilité pour la facture d'avoir. Donc, il y a un enregistrement particulier à faire. Exemple. Le fournisseur, après la première opération, adresse à l'entreprise une facture d'avoir avec une troisième remise de 1%. Donc là, avant de passer à l'écriture comptable, on doit connaître l'impact de cette remise sur notre achat. Donc, cette remise va venir diminuer le montant de la dette vis-à-vis du fournisseur. Mais contrairement à la remise sur facture d'oie, où apparaît le montant net, l'enregistrement sur facture d'avoir fait apparaître le montant de la remise, via le compte 609. Donc, remise, ristourne, rabais, obtenu sur achat. Donc, le compte 609 fait partie du compte des sous-comptes 60, achat consommé. Et bien sûr, le 9, en troisième position, veut que le compte fonctionne au sens contraire. C'est-à-dire que le compte 60 ou 600 est un compte débiteur, et le 609 est un compte créditeur, c'est-à-dire qu'il augmente au crédit. Donc là, le 609 va venir faire baisser les achats consommés. Ce qui va donner plus de marge à l'entreprise. Donc là, pour le calcul, le 1% de la troisième remise va être calculé sur le dernier net commercial, c'est-à-dire le deuxième net commercial, le 931. Puisque le 931, c'est le montant de l'achat après déduction des deux premières remises. Donc, la troisième remise va être calculée sur le net commercial 2, ce qui représente 9,31. donc, la TVA va aussi diminuer puisque le montant acheté a diminué de 9,31. La TVA va diminuer de 1,77. On remarque que le 445,6 est au crédit, ce qui va faire diminuer la TVA déductible. Donc, 176 moins 1, et bien sûr, le montant de la dette fournisseur va diminuer de 11,08. C'est le montant en TTC. En dernier, passons aux réductions financières sur facture d'avoir. Là, il y a une question qui se pose par elle-même. Pourquoi il n'y a pas de réduction financière sur facture d'avoir ? Tout simplement parce que la réduction financière, c'est-à-dire paiement avant échéance, s'accorde s'il y a une facture initiale. On paie avant terme, quoi ? Une facture déjà existante. Donc, on ne peut pas accorder une réduction financière sur facture d'avoir. Exemple. Le fournisseur, suite de l'exemple, le fournisseur offre un escampe de 1% à l'entreprise contre le paiement immédiat de la dette. Là, il faut aussi se poser la question de l'impact de cette réduction financière sur notre achat. Dans notre exemple précédent, la réduction commerciale sur facture d'avoir a fait baisser le montant des achats consommés. Donc, ça a donné plus de marge pour l'entreprise. Par contre, la réduction financière, quant à elle, est accordée pour des raisons de besoin de liquidité. Donc, c'est lié à son cycle de financement. puisqu'on a reçu une réduction financière. Donc, c'est un produit financier. Produit financier 76. Donc, 768, autre produit financier. Donc, l'escamp reçu des fournisseurs doit être calculé de la dette fournisseur qu'on doit payer. pour cela, on doit faire ressortir le solde du compte 401 à travers le T. Donc, pour la première opération, le 401 est créditeur 1107. Et pour la deuxième opération, il a diminué de 11,08 par rapport à la remise sur facture d'avoir. Donc, notre solde dette fournisseur est de 1096. Bien sûr, on sait que le compte fournisseur et le compte client sont tenus en TTC. Donc, le 1096, il est en TTC. on doit calculer le montant en acheté pour pouvoir calculer le montant de la TVA qui va être annulé ainsi que le montant de la dette. Donc, pour cela, on doit le diviser sur 1,19 pour avoir le 921,69 acheté. Donc, les 1% d'escamp vont être calculés sur le nouveau net commercial. 921,69 ce qui nous donne 9,8 ce qui représente pour l'entreprise un produit financier. Même la TVA va diminuer de 1,86 parce que l'escamp va faire aussi baisser notre dette. Donc, on achetait et TTC. Et le 401, 11,66 c'est le montant total de la baisse de notre dette vis-à-vis du fournisseur. Passons maintenant aux avances ou plutôt aux réductions accordées aux clients. C'est le même principe que les réductions reçues des fournisseurs sauf que là, il faut passer de l'autre côté de la barrière. Pour cela, il faut se mettre à la place de celui qui fait l'action. C'est-à-dire que pour les réductions reçues des fournisseurs, il faut se mettre à la place de l'acheteur. Donc, baisse des achats. Ils étaient à 1 000, ils ont baissé à 931. Compte aux réductions accordées aux clients, il faut se mettre à la place du vendeur. Là, ce ne sont plus les achats qui vont baisser, mais ce sont les ventes, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. C'est vrai que cette tâche est un peu difficile la première fois, mais avec de l'exercice, elle est très enrichissante car elle permet de cerner le problème de plusieurs côtés. La meilleure manière de se mettre à la place de plusieurs intervenants, c'est de se parler à soi-même, soit en mode vibreur, difficile à faire bien sûr, soit à voix basse. c'est plus meilleur. Ce n'est pas évident, certes, par rapport aux autres, mais vous pouvez mettre ça sur le dos de l'effet du confinement. Mais, c'est la meilleure façon de comprendre tous les éléments. Alors, pour les réductions commerciales sur facture d'oie, il n'y a bien sûr aucun enregistrement à faire. C'est la première facture, c'est la facture initiale. Pour l'exemple, là, c'est une vente, vente de marchandises 1000 avec une première remise de 2% et une deuxième remise de 5%. Donc, l'écriture de vente, c'est 411 au débit, 700 et TVA collectés avec leur montant respectif. Donc, 931 après déduction de la première remise et de la deuxième remise et le montant en TTC. Donc, c'est le même exemple, c'est le même schéma, bien sûr, mais là, il faut se mettre dans la place du vendeur. On est en train de vendre. pour les réductions commerciales sur facture droit, facture d'avoir plutôt, alors là, il va y avoir un enregistrement. Donc, l'entreprise adresse à son client une facture d'avoir avec une troisième remise de 1%. Donc, là, qu'est-ce qui va baisser, c'est le chiffre d'affaires. Donc, ça sera un 709. Donc, le 709 remise accordée, c'est un sous-compte du compte 70. Vente de marchandises, prestations de services et vente de produits finis et produits annexes. Et le 9, en troisième position, permet de faire fonctionner le compte au sens contraire. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires, les ventes, c'est un compte créditeur, et les trois R accordées, remise, ristourne, rabais, est un compte débiteur. Donc, le montant, on l'a déjà calculé, l'exemple précédent, c'est 9,31. Bien sûr, puisque le montant de mes ventes va diminuer, donc le montant de la TV à collecter, idem, 1,77. Et la créance client est de 11,108. Bien sûr, la baisse de ce chiffre d'affaires par le billet de la remise accordée va donner la moins de marge pour l'entreprise. Parce que le chiffre d'affaires va diminuer. Pour la troisième, réduction financière sur facture d'avoir Donc là, puisqu'on va accorder au client un escampte, donc pour l'entreprise, c'est une charge financière. Lorsqu'on va recevoir du fournisseur, c'est un produit financier. Lorsqu'on va accorder au client, c'est une charge financière. Elle représente 9,8 comme déjà calculé par rapport à l'exemple précédent. Donc, la TVA collectée va aussi diminuer de 1,86 parce qu'on est dans le cas de la vente et les créances clients vont diminuer de 11,66. Passons maintenant au vif du sujet. C'est l'exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 2, l'entreprise Uniem est une usine spécialisée dans la fabrication d'électroménagers. Afin de répondre à la demande croissante de ces produits, elle décide le 12 janvier 2019 d'acquérir une nouvelle chaîne, une nouvelle machine de production de frigo. elle compte l'utiliser pour une durée d'utilité de 10 ans. Donc, la direction des finances de Niem a enregistré la réception d'un lot de factures présauté comme suit. Donc, c'est un lot de 7 factures plus 2 autres factures hors lot. Pour le lot de cette facture, il faut déterminer le coût d'acquisition. Alors, pour la première facture, on a acquisition de la machine de production d'un montant de 150 millions avec une réduction de 5%. Donc, là, c'est une première facture. C'est une facture doit, mais avec réduction. Donc, là, ce qui apparaît dans la facture doit, c'est le net commercial et non, la réduction. Donc, il y a des éléments à intégrer au coût et des éléments qui sont à exclure du coût. Donc, l'acquisition de la machine, c'est un élément à inclure au coût. Vous remarquez que le montant est de 142,5 millions. Pourquoi ? Parce que l'acquisition de la machine s'est faite à 150 millions moins les 5% de réduction. Donc, 150 millions moins 150 millions fois 5%. Ou bien 150 millions fois 95%. Donc, c'est la même chose. Donc, on aura un net commercial de 142,5 millions. Pour la deuxième facture, service de sécurité et gardionnage. Donc, la sécurité et le gardionnage ne font pas partie du coût d'acquisition de la machine. Donc, ils sont à exclure du coût. 380,000. Troisième facture, frais de livraison de la machine. Donc, la livraison fait partie du coût d'acquisition de la machine. Montant, 900,000. En acheté, bien sûr. Quatrième facture, consommation d'énergie électrique. Donc, ils sont des charges à exclure du coût. 220,000. Cinquième facture, note d'honoraire de l'ingénieur électromine mécanicien que l'unième a sous-traité en tant qu'expert pour ce type de machine. Montant, 300,000. Donc, il y en a les notes d'honoraire de l'expert sont des charges à intégrer au coût. Le coût d'installation de la machine aussi, 1,120,000. Ces éléments ont été déjà détaillés dans le premier exercice d'une première vidéo. Et la dernière facture, frais de publicité, sont des charges à exclure au coût. Du coût, plutôt. Donc, pour les éléments à intégrer au coût, le coût d'acquisition est de 144,820,000. Ce sont des éléments à inscrire en classe 2. Et pour les éléments à exclure, ils seront considérés comme charges, donc à inscrire en classe 6. Passons à présent aux écritures comptables. Pour la première écriture du lot du 12 janvier 2019, acquisition d'une machine de production d'un montant de 150,000,000 avec une réduction de 5%. Donc, l'écriture d'achat, acquisition de la machine, de 115,000, de la machine industrielle, TVA déductible sur acquisition et fournisseur d'immobilisation. Le montant, on l'a déjà calculé, c'est 142,5 millions. Donc, TVA 19%, 27 millions. Et, dette fournisseur en TTC, C'est 169.575.000. Pour la deuxième écriture, facture numéro 1212 de service de sécurité et gardiennage de l'usine, d'un montant de 380.000. Donc là, ce n'est plus un élément lié au coût d'acquisition de la machine. Il est à inscrire en classe 6. Donc c'est une charge pour l'entreprise. Donc sécurité et gardiennage 621. Donc il fait partie du personnel extérieur à l'entreprise, 380.000. TVA 19%. Fournisseur de services, parce que le gardiennage, on fait appel à un fournisseur de services, 452.200. Pour la troisième écriture, les frais de livraison. Les frais de livraison font partie du coût d'acquisition de la machine. Donc 215 frais de livraison, TVA déductible et fournisseur de services. Pour le montant, 900.000 achetés. TVA 19%. Et fournisseur de services, 1.071.000. Donc là, vous remarquez que je suis en train de passer un peu plus rapide, de manière rapide, parce que ces éléments, on les a déjà faits au premier exercice. Donc je vais un peu m'attarder sur les éléments nouveaux. Pour la quatrième écriture, facture de consommation d'énergie électrique. Pour le montant, TVA 9%. Donc c'est le compte 607. Consommation d'énergie électrique. Ou achat non stocké. Donc, sous le compte d'achat non stocké de matière et de fourniture. Donc, bien sûr, la TVA pour l'électricité, elle est de 9%. Donc, 220 000, TVA 9% et fournisseur de services, qui est Sonnelgaz, 239 800. Pour la cinquième écriture, note d'honoraire de l'ingénieur électromécanicien. Donc là, il fait partie du coût d'acquisition. Donc, 215, 445, 6. Là, vous remarquez que, c'est bien de le rappeler, que pour l'acquisition de la machine, on a fait 445, 2. Elle est liée à la machine. Mais pour les frais liés à l'acquisition, c'est 445, 6. Parce qu'ils sont liés aux fournisseurs de services et non aux fournisseurs d'immobilisation. Pour la sixième facture, coût d'installation de la machine d'un montant de 1120. Donc, ce sont des frais qui sont inclus au coût. 215, frais d'installation, TVA, fournisseur de services. Et en dernier, frais de publicité, qui sont des charges pour l'entreprise, 623. Frais de publicité, TVA et fournisseur de services. Donc, on a terminé le lot des sept factures. Pour l'écriture du 31 janvier 2019, une police d'assurance contre les catastrophes naturelles. D'un montant de 20 000 dinars. Règlement par chèque bancaire. Dès les défaits de la police d'assurance du 1er février 2019 jusqu'au 31 janvier 2020. Donc là, il est à noter, parce qu'on va y revenir plus tard, que cette police d'assurance couvre deux exercices. Elle couvre une partie de l'exercice 2019 et un mois de l'exercice 2020. Ce qui pose un petit problème. Parce qu'un des principes de la comptabilité, c'est le principe de séparation des exercices. C'est-à-dire que chaque exercice doit supporter ses charges. Mais là, on voit que la police d'assurance couvre deux années. Neuf mois. Onze mois plus tôt de l'exercice 2019 et un mois pour l'exercice 2020. On le verra en fin d'année. Donc, pour la police d'assurance, c'est le compte 616. Donc, prime d'assurance 616, TVA déductible et fournisseur de services qui est l'assurance. Une entreprise d'assurance. La SAA, la CAT, etc. Pour l'écriture du 3 février, non, avant cela, il y a paiement par chèque bancaire. Donc, on doit solder le 401 par le billet du 512. Le montant, bien sûr, c'est le montant TTC, 23 800. Pour l'écriture du 3 février 2019, versement d'une avance de 200 000 dinars au fournisseur Volkswagen par chèque bancaire suite à une commande d'un véhicule Passat. Donc, là, c'est une avance qu'on va verser. Donc, il va y avoir une sortie d'argent. Donc, le 512 va être crédité du montant de 200 000. L'avance va être versée à qui ? Un fournisseur. Donc, c'est un 401. Plutôt 404, fournisseur d'immobilisation. Parce qu'un véhicule est une immobilisation corporelle. Donc, puisque c'est un fournisseur d'immobilisation, l'avance versée, c'est le 409. 1. 200 000. Là, maintenant, on va passer... On a passé plutôt toutes les écritures comptables. De l'exercice. Nous savons que le bilan doit refléter la situation financière réelle de l'entreprise. À un instant P. On sait aussi que parmi les principes de la comptabilité financière, il y a le principe de séparation des exercices. C'est pour ça qu'on doit, en fin d'exercice, faire des écritures de régularisation. La première écriture de régularisation va concerner la prime d'assurance. Puisqu'on avait déjà dit que la prime d'assurance couvrait deux exercices. 11 mois de l'exercice 2019 et 1 mois de l'exercice 2020. Donc, on doit annuler la partie de 2020. Donc, 1 sur 12. La prime d'assurance relative à l'exercice 2020. Donc, pour 2019, on n'a pas constaté 20 000 de primes d'assurance, mais plutôt 18 333. Pourquoi ? Parce que pour l'exercice 2019, on a 11 mois. Pour l'exercice 2020, on a un mois. Donc, on va diviser les 20 000 sur 12 pour avoir le montant mensuel qu'on doit annuler parce qu'il concerne l'exercice 2020. Donc, 2016, on a passé une écriture au crédit, c'est-à-dire qu'on a diminué durant 2019, le 31-12-2019, on a diminué le 616, prime d'assurance, de 1 666,67. Si on fait le T du 616, on aura pour 2019 20 000 au débit et 1 667 au crédit parce qu'on l'a passé au 31-12-2019. Donc, on aura un solde créditeur, débiteur plutôt, de 18 033. C'est-à-dire que pour l'exercice 2019, on a constaté 18 000 dinars de primes d'assurance et non 20 000. Pour cela, le montant des 1 667 qu'on a annulé dans la prime d'assurance, ce constat, on doit le mettre, il doit y avoir plutôt une contrepartie. Où doit-on le mettre, ce montant de 1 666 pour le réactiver en 2020 ? Parce que, pour être activé en 2020 et faire partie de l'exercice 2020, le meilleur endroit pour le faire est le bilan, puisqu'on sait que le bilan est reporté d'année en année. Par contre, le TCR est soldé chaque fin d'année. Les compteurs sont remis à zéro chaque début d'exercice. Le compte approprié au bilan est le 486. C'est la charge constatée d'avance. Et bien sûr, c'est une charge qu'on a constatée en 2019, mais qui concerne l'exercice 2020. Avec le même montant, bien sûr. On le verra dans un autre exercice. Comment, pour l'exercice 2020, on va réactiver ce montant et le mettre en tant que charge pour l'exercice 2020. Pour la deuxième écriture de régularisation, ça concerne les avances. On a accordé une avance sur commande d'immobilisation. On a versé 200 000 dinars pour une commande chez la maison Volkswagen. Dans un premier temps, on doit annuler l'avance. Donc, 409 avance versée doit être annulée. Pourquoi ? Parce que là, on est en train de parler d'immobilisation. Ça ne concerne pas les achats de matières ou de marchandises. Et la contrepartie de cette annulation, c'est la constatation de l'immobilisation en cours. Compte 23. Alors, immobilisation en cours. Compte 23. Donc, on a immobilisation corporelle en cours. Le compte 232, qui est relatif, un exemple, à la construction d'un hangar. Donc, en fait, il va devenir le compte 213. On a aussi immobilisation en cours. Incorporelle, plutôt. Incorporelle en cours. Compte 237. Création d'un logiciel, par exemple. Qui va devenir ensuite le compte 204, immobilisation incorporelle. Et en dernier, il nous reste le 238. Qui est une immobilisation en cours, plutôt avance, sur immobilisation. Avance accordée, sur immobilisation. Avec un montant de 200 000 dinars. Bien sûr, une fois l'immobilisation reçue du fournisseur d'immobilisation, le 238 doit être annulé pour avoir une immobilisation corporelle. Donc, véhicule, matériel roulant, 218. Et bien sûr, en dernier, on doit contrôler que le total débit doit être égal au total crédit. Sinon, il y a une erreur dans l'une des opérations. J'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairé. Je vous remercie pour votre attention. Et à la prochaine vidéo. Inshallah. Inshallah.